Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Chers amis, toujours le jeudi, jour de paye, il ne te reste plus grand-chose sur ta paye, ça, c'est une autre affaire, hein? Jour de paye, jeudi 18 novembre 2021, mais ça ne dérange personne, 13h22, heure du Québec, c'est incroyable comment on est devenu habitué à se faire plumer. Tu reçois ta paye, puis tu n'as aucune réaction, les gens ne regardent même pas ce qui s'est passé, ils voient le montant, 959, disons, ou 680, puis ils ne se demandent pas où est passé leur argent. C'est fascinant pareil. Comme quoi tu t'habitues à tout. Chacun son tortionnaire, à chacun son tyran. Donc, pour être un petit peu plus sérieux, je vous ai partagé tout à l'heure la nouvelle des contrats d'Airbus pour faire un petit clin d'œil à nos activistes, hein, qui sont toujours là, à nous rappeler qu'ils sont présents, et qu'ils existent, mais qui sont probablement inutiles, et que leurs parents leur ont dit, « Allez déranger les autres, parce que là, ça fait assez longtemps que tu me fais suer. » Ceci étant dit, on est dans une période historique, ça va mal, ça va très mal, ça va aller de plus en plus mal, d'ailleurs, habituez-vous, mais de toute façon, vous avez l'air d'être habitués à la misère. Alors, vous êtes bien corrects à ce qu'on vienne vous voler la moitié de votre paye sans que vous disiez rien, puis sans qu'on vous donne rien en retour, sauf, bon, tiens, au moins il serait servi, t'aurais eu un passeport vaccinal, tiens. Mais à part de ça, on te donne de la misère, on t'enlève tes libertés, mais tu payes en plus pour ça. On donne des miettes, un service de régime de rente bidon, un système de santé bidon, un système d'éducation qui sert à endoctriner, donc toi, tu finances l'endoctrinement sans que tu le saches. Ou tu le sais, ou tu ne le sais pas, mais moi, je n'en reviens pas encore comment le monde n'en a rien à branler que le gouvernement, que ce soit en France, au Québec ou ailleurs, lui enlève la force de son travail, le résultat de la force de son travail, sans lui demander la permission, c'est spectaculaire, pareil. Wow! Pendant ce temps-là, tout ce qui nous manque, on a vu ce qui s'est passé depuis 3-5 ans, les changements climatiques, les cycles climatiques, les catastrophes, les cataclysmes, les manifestations, la torture, la misère, et j'en passe, et j'en passe, le totalitarisme, qui revient en force, les manifestations partout, là, dont tu n'entends plus parler à cause de la pandémie, les revendications territoriales, la Chine qui a été pointée du doigt, la Chine qui revient en grand tambour et trompette avec la COP26, tout ce qui nous manque, parce que là, tu as une dépression économique qui s'en vient, qui va venir plumer le troupeau de moutons de la classe moyenne. Les pauvres ne peuvent pas être plumés, ils n'ont rien, les riches, eux autres, c'est eux autres qui plument, donc ils ne vont pas se plumer. Moi, je n'ai jamais vu un poulet s'auto-plumer. Je n'ai jamais vu un mouton s'auto-raser non plus ou s'auto-tendre. Donc, c'est la classe moyenne qui va passer au cash, la dépression s'en vient, la plus grande crise économique probablement de l'histoire pour la classe moyenne, les riches. Ils ont traversé toutes les crises économiques de l'histoire en demeurant riches, puis les pauvres, eux autres, ils sont toujours restés pauvres parce que c'est dans leur nature d'être pauvres. Donc, ils ne peuvent rien perdre, ils n'ont rien. À la limite, ils sont aidés généralement. Les pauvres sont aidés, alors celui qui travaille, lui, il finance et les riches et les pauvres. Mais c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Là, tout ce qui nous manque, c'est une guerre, un conflit, un vrai de vrai, puis je pense qu'on est en train de le préparer. On va envoyer encore, hein, tous les naïfs, idiots, primitifs, citoyens qui s'enrôlent dans des armées. C'est encore, en 2021, je ne comprends pas qu'il y ait encore du monde qui s'enrôlent dans l'armée. Franchement, tu n'as rien d'autre à faire. Ce n'est pas possible que d'aller te faire tuer pour l'élite qui a décidé de t'envoyer aller te faire tuer ou aller tuer des gens que tu ne connais même pas. Il me semble que c'est un concept qu'on devrait vraiment rejeter. Je comprends que tu ne veuilles pas rien dire, qu'on t'enlève de l'argent sur ta paille, puis que tu aimes ça, le socialisme, le communisme, te faire prendre en charge, puis que tu continues à croire que tes politiciens sont là pour toi, que le système est bon pour toi, puis que tu vas continuer à voter, mais s'enrôler, il y a-t-il encore vraiment un besoin d'aller s'enrôler pour aller se faire tuer ou aller tuer des gens que tu ne connais même pas? Ce concept-là, il n'y a pas moyen qu'on l'élimine totalement. Évidemment, le concept des invasions qu'on utilise, on utilise le peuple pour aller envahir un autre pays. Il me semble que, je ne sais pas, il n'y a pas d'évolution possible. Tant que tu as du monde comme nous autres, de notre gang à nous autres, le peuple, qui va continuer à aller s'enrôler dans l'armée. Are you kidding me? Anyways, donc on y prépare sûrement, c'est tout ce qui nous, c'est la seule chose qui nous manque, un gros feu d'artifice. Parce que ce monde-là, tu as vu, ont intensifié les dépenses militaires depuis quatre ans. On a vu ça avec l'arrivée de Donald Trump, vu qu'il a mis, je pense, quatre ou trois trillions de dollars dans l'armement, dans le renouvellement de l'armée, dans les nouvelles technologies. La Chine a naturellement emboîté le pas, la Russie, puis toutes les autres grandes puissances. Si on dit, nous autres, ça, on va dépenser. Tu ne dépenses pas pour juste mettre ça dans ta cour arrière, puis que tu l'observes, puis que tu l'admires. À un moment donné, il faut que tu l'utilises, non? Si on s'est mis à s'armer comme ça, c'est qu'on sent qu'on veut préparer quelque chose, puis qu'il y a des mouvements qui vont se faire sur le jeu d'échecs. Puis peut-être qu'on n'acceptera pas ces mouvements-là. La Chine a beaucoup de revendications, la Russie, puis plein d'autres. Moi, je vous le dis, c'est tout ce qui nous manque, puis j'ai un bon petit pressentiment que ça va probablement se produire. D'ailleurs, Reuters nous rapporte que Vladimir Poutine a dit que l'Occident est en train de traverser ces lignes rouges et qu'on les prend trop à la légère, qu'on prend la Russie trop à la légère dans un discours sur la politique étrangère de grande envergure. Le chef du Kremlin a également qualifié les relations avec les États-Unis d'insatisfaisantes. Vladimir Poutine a déclaré jeudi, donc aujourd'hui, que l'Occident prenait à la légère des avertissements de la Russie de ne pas franchir ses lignes rouges et que Moscou a besoin de sérieuses garanties de sécurité de la part de l'Occident. Le Kremlin a déclaré en septembre que l'OTAN franchirait la ligne rouge russe si elle détendait son infrastructure militaire en Ukraine. Et Moscou a depuis accusé l'Ukraine et l'OTAN de comportements déstabilisateurs, y compris dans la mer noire. Dans le discours télévisé, Poutine s'est plaint que des bombardiers stratégiques occidentaux transportant des armes très sérieuses volaient à moins de 20 kilomètres des frontières de la Russie. Et de l'autre côté, on se plaint des mêmes actions, mais du côté de la Russie. The Hill nous rapporte que Taïwan déploie des avions de combat avancés au milieu des tensions croissantes avec la Chine, encore une fois publiées aujourd'hui. Taïwan aurait déployé jeudi des avions de combat avancés dans une démonstration de force et de coopération avec les États-Unis au milieu des tensions croissantes avec la Chine, qui revendique la souveraineté sur l'île gérée démocratiquement. Le président taïwanais Tsai Ing-wen a présenté les 64 avions de combat F-16 améliorés sur le banc aérien de Chiari a rapporté la société de press. Les jets ont été dévoilés après que la Chine est entrée à plusieurs reprises dans la zone d'identification de la défense aérienne de Taïwan ces derniers mois. Les dirigeants chinois n'ont pas exclu de prendre l'île par la force, ce qui m'amène à vous partager le dernier lien que j'ai à vous partager et dont j'ai à vous parler dans ce sujet-là, et c'est le Washington Times qui nous le publie aujourd'hui. Tout ça, c'est aujourd'hui. L'armée chinoise est désormais prête à envahir Taïwan, selon la commission Hill, l'accumulation des forces nucléaires chinoises sans précédent pour aider à la coercition. L'armée chinoise est désormais capable d'une invasion à grande échelle de Taïwan, ça a été publié hier, 17 novembre 2021, et a ajouté de nouveaux missiles et navires amphibies à l'armée populaire de libération pour une attaque contre la démocratie insulaire, selon le dernier rapport annuel d'une commission chinoise du Congrès. De plus, l'impasse entre la Chine et Taïwan est devenue instable, car la capacité de l'armée américaine à dissuader une attaque chinoise se trouve maintenant dans une période d'incertitude dangereuse. Wow! La Chine, qui incite sur le fait que Taïwan fait partie de son territoire souverain, a également augmenté rapidement le nombre de missiles à portée intermédiaire, ciblant l'État insulaire autonome de 30 à 200, de 30 missiles à 200 au cours des dernières années de nouveaux navires amphibies ont été ajoutés à la marine chinoise. Wow! Chers amis, c'est tout ce qui nous manque, puis ils vont en avoir besoin pour relancer un monde, puis remettre un ordre mondial qui est complètement dysfonctionnel, il n'y a plus, tout a été redétruit par la présidence, appelons-la Donald Trump si on veut, mettons-lui ça sur le dos, mais ça a éclaté l'ordre mondial qui est devenu dysfonctionnel, ça a jeté les bases pour un conflit mondial. Et oui, peut-être que Michael Moore avait raison quand il a dit Donald Trump c'est le dernier président, dans le sens où c'est lui qui a tout installé les bases de ce conflit mondial, l'augmentation des dépenses nucléaires, militaires, et l'éclatement de l'ordre mondial qui était là, qui ne satisfaisait pas tout le monde, mais qui permettait d'avoir une certaine stabilité, des relations amicales avec tout le monde, tout a été jeté par-dessus bord, moi je vous le dis, le monde a changé, il n'y a plus de limites, la géopolitique est complètement différente aujourd'hui, les alliés d'hier sont les ennemis d'aujourd'hui, et l'ordre mondial est complètement dysfonctionnel, donc il faut rejeter des bases nouvelles, puis c'est sûr qu'un conflit mondial ça va être l'idéal pour faire ça. Wow! Souhaitons-nous bonne chance!